Salut à tous et bienvenue dans Shack & Shock. Il va s'y faire à force, notre cher Shack Congo, la légende. Celui qu'on appelle la légende et je ne suis pas la seule. Il y a énormément de personnes qui le disent. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es une légende. Comment ça va, Shack ? Ça va très, très bien, très, très bien. Un peu tiraillé de gauche à droite parce qu'il y a des bonnes choses. Donc, voilà, c'est comme toute chose. Quand l'activité est présente, on ne peut pas dire qu'on ne sait plus de donner de la tête, mais c'est vrai que les choses font tellement vie qu'on essaie de s'empresser, de bien faire les choses pour pouvoir boucler les projets. Mais sinon, dans le sens, tout va très, très bien. Je comprends. C'est un rythme effréné que d'être déjà un sportif dans un premier temps et puis d'avoir aussi d'autres activités. C'est dur. Moi, je l'ai un peu d'une autre manière, mais c'est un rythme de fou. On n'arrive plus à tout enchaîner. Non, c'est comme tout le monde. Après, chacun sa mesure, voilà. Yes. Bon, écoute, on va revenir sur pas mal de petits sujets, notamment l'événement du Pélator Paris 3 parce que c'était un truc de fou. D'ailleurs, je te remercie. Je remercie aussi M. Bocotti et toute son équipe parce qu'ils m'ont mis bien. Franchement, merci. C'était bien. J'ai kiffé. J'ai bien mangé. Parce qu'il fallait manger aussi. La Tour Eiffel, franchement, une conférence de presse à La Tour Eiffel au premier étage. Ce n'est pas un truc de fou. On nous a reçu, mais c'est trop bien. C'est bien. De ce côté-là, je ne connaissais pas le programme, mais si effectivement, Paolo a su justement te mettre très à l'aise et favoriser justement son avance sur le milieu pour pouvoir t'intégrer et t'immerger sur le sujet, c'est magnifique. Non, c'était bien. C'était vraiment bien. De belles rencontres aussi. Il faudra que je te raconte une petite anecdote parce que du coup, tu m'avais raconté celle d'Elle El Koudji. Moi, j'en ai une autre. Ça y est. J'en ai une autre. De par ton expérience, je me suis dit non, je vais y aller. Je vais forcer. Je vais pousser les portes quand même. J'ai infiltré la Team Edwards. Ah bon ? Alors, c'est comment ? Oh là là ! Moi, j'ai kiffé parce qu'honnêtement, j'ai fait le trajet avec eux, j'ai pris le bus, le car, je suis arrivée dans l'hôtel, j'ai fait la fête. La totale. Voilà, je me suis sentie comme une championne. C'est magnifique, c'est tout ce qu'il faut. Justement, surtout lorsqu'on supporte le champion, on fait partie de la Team. Il n'y a pas de discrimination. Et puis franchement, ça change. Ça change tout simplement. Moi, j'étais un peu timide, je t'avoue honnêtement, quand même, parce que j'étais là, ils m'ont laissé intégrer. Bien entendu, bon, je ne pouvais pas filmer parce qu'ils étaient entre amis, la Team et l'autre. J'ai profité, j'ai fait, ah, c'est comme ça que ça se passe. On met de la musique, on ressent bien, on s'en... Et puis voilà, ils étaient cools, honnêtement. Je rappelle, le réceptionniste à l'hôtel m'a remercié parce que du coup, je suis venue lui demander pour commander des pizzas. Par exemple, c'était des pizzas où il hésitait un peu. J'ai dit, tu peux leur mettre là, Uber Eats, voir avec eux ? Il m'a fait, mais merci, merci, parce qu'il voulait absolument justement les approcher. Donc, non, c'est cool, honnêtement. Franchement, moi, je suis contente. J'ai l'impression de vivre des choses que je n'aurais peut-être pas pensé vivre. Là, pour le coup, c'est incroyable. Ça a l'air tellement. C'est le rêve américain, le rêve anglais, je ne sais pas. En général, je pense que ce type de choses, on se dit que c'est inaccessible parce qu'effectivement, les gens te mettent toute cette dimension très, très haut sur l'eau d'une colline. Et puis finalement, c'est la simplicité. Après, des fois, c'est le cours des choses qui font que, effectivement, tu te fonds dans la masse et tout passe bien. C'est toujours une histoire de tickets gagnants. En tout cas, quand on l'a, il faut y aller. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu limités et d'autres qui vont directement sans vergogne. Mais bon, après, lorsque le fond y est, puis d'une bonne, avec une certaine retenue, mais surtout avec un très bon fond, je ne sais pas pourquoi ça ne devrait pas marcher. Mais bon, en tout cas. J'ai suivi, tu vois, c'est parce qu'à la dernière fois, je trouvais ça dommage. Je pouvais aller le coup de J. Donc, je me suis dit, non, je vais te rapporter un truc bien. Genre, je ne l'ai pas laissé passer. J'ai été quand même. Je n'ai pas abusé parce que je n'ai pas forcé avec la caméra, un truc comme ça. Je me suis dit, non, je respecte. C'est un team, mais voilà. Oui, voilà. Donc, franchement, merci à toi. Merci à Obélator et merci à la team Edwards parce que, franchement, ils n'étaient pas obligés de m'accueillir comme ça. Et ça a bien accroché. On avait eu de bonnes discussions. Donc, voilà. En plus, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai même rencontré, du coup, un agent AFLD. Donc, j'ai pu poser plein de questions pour comprendre comment ça se passe et autres. Et d'ailleurs, ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Parce que depuis, j'ai fait un peu plus de recherches. Je comprends. Je comprends un peu mieux. Mais c'est quelque chose, oui, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être invasif, en fait. Mine de rien. Parce que dès que c'est fini, tout de suite, l'agent, il vient. C'est quelque chose, hein ? Après, le truc, c'est qu'il faut savoir rebondir. Entre guillemets, il faut surfer sur la vague. Et surtout, voir quelles sont les propositions. Et quel sera surtout l'avenir du produit de l'athlète. Parce que ça va très, très vite. L'athlète peut être aujourd'hui au top. Et le lendemain, rien. Donc, effectivement, il faut toujours rejouer avec l'actualité. Ce qu'il y a. Qui on va attaquer. Et surtout, lorsque les athlètes sont dans la demande. Surtout maintenant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont de très belles fenêtres de promotion. Donc, ce serait, je dirais, bête de ne pas profiter. Voilà. OK. Bon, alors, du coup, on revient un petit peu sur les combats des Frenchies. Bon, j'imagine que tu as tout suivi, forcément. Non. Non, non, j'ai suivi. J'ai suivi, mais de loin. Parce qu'effectivement, j'étais un peu sur ma réserve. Je connaissais. J'avais déjà des athlètes qui boxaient, que je connaissais très, très bien, d'ailleurs. Et qui ont été effectivement motivés. Déjà, des dévoués sur l'action. Mais il y a eu des petites tâches sur leur parcours de préparation qui m'a laissé sceptique. Et puis, effectivement, l'événement lui-même, c'est magnifique. Paris. En plus de ça, finalement, là, c'est pareil, comme pour l'UFC, comble. Donc, c'était magnifique. C'était quelque chose de très, très beau. Surtout, ça donnait de belles perspectives pour les prochains athlètes. Et surtout, donner encore plus de rêves. Mais comme je dis, ce rêve, il faut véritablement le construire. Ce n'est pas se dire, on va boxer devant son public. Et puis, on laisse les qualités, les chances partir. Après, maintenant, ce n'est pas une déception. Mais c'est juste dire, encore une fois, que vous êtes là. Il ne faut pas lâcher. Après, les erreurs, ça arrive. Et malheureusement, il faut faire ce qu'il faut. Surtout, c'est que si devant votre public, surtout pour la première fois, non, il faut y aller. Après, effectivement, vous l'avez déjà fait, mais là, c'est quelque chose d'ultime. Moi, j'ai failli à la tâche ces dernières fois. Donc, voilà. C'est énervant. Mais quand je pars à l'étranger, effectivement, je suis là-bas en conquérant. Mais voilà. Après, il ne faut pas qu'ils soient démotivés ou déçus de leurs prestations. Ne pas changer d'excuse parce qu'effectivement, on s'en fout. Voilà. Techniquement, ils ont signé. Ils ont donné le meilleur à ce moment-là. Voilà. Ça a marché pour certains et moins pour d'autres. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce sont tous des combats qui ont été effectivement époustouflants. Jouer sur le fil du… Comment on dit ça ? Rasoir. Non, le fil du… Oh, merci. Voilà, le fil du rasoir. En plus, je me disais, mais est-ce qu'il me dit vraiment la vérité ? Je n'avais pas inventé un truc là. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et donc, oui, ça s'est joué sur le fil du rasoir. C'était très… C'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, je veux aller revoir, rebondir et donner le meilleur, comme à chaque fois. Donc, voilà. Donc, c'est le meilleur pour moi. Donc, c'est que du kiff. Voilà, c'est du kiff. Les gens, ils ont été satisfaits. Il y a une très bonne énergie. Le top. OK. Alors, concernant Mansour Barna, oui. Il est très dur parce que l'Optimus Prime, le Transformer, non. C'est vrai qu'il est atypique. Il est atypique. On pourrait… Sur le coup, il a travaillé justement des gammes de défenses qu'il n'avait pas. tu vois et puis avec le temps il s'est refait puis d'ailleurs là où il m'avait surpris c'était lorsqu'il avait boxé à Chandler tu vois véritablement au-dessus et pourtant les deux deux gros fous furieux sur la lutte tu vois des défenses de folie mais là il m'a été vraiment surpris bon après connaissant le passé de de Monsour j'ai dit bon allez techniquement ça devrait être jouer parce que c'est vrai que quand je vois Monsour ce qui est marrant en plus d'ailleurs ils ont boxé sur la même carte Monsour et et Moussasi c'est pratiquement un peu le même style tu vois tu les vois arriver tu dis qu'est-ce qui se passe techniquement tu dirais ils sont trompés de catégorie ou même d'endroits c'est pas du tout un sport pour eux tu vois et puis là boum tomber le t-shirt allez c'est une autre obsession des autres deux autres personnes et puis là effectivement il a Monsour a peut-être fauté sur l'entrée du combat le fait de laisser et de juger son adversaire même s'il a été il s'est engagé pour revenir sur le dernier round tu vois mais c'était pas suffisant mais non c'est pur et merde est-ce qu'on a sous-estimé la lutte et le GB de Primus oui oui parce que justement c'est quelque chose sur lequel il excellait après techniquement bon vu les dernières prestations encore une fois de mon tour je dis bon il va toujours trouver la ressource pour revenir tu vois et ça c'est le truc qui n'a qui n'a pas du tout pris en compte il était rincé aussi voilà je pense que ce qu'ils ont regardé derrière ils ont plus vu l'américain sur ses premiers combats lorsqu'il débutait tu vois et lorsqu'il était véritablement frileux parce que même sur le début tu dis mais attends qu'est-ce qu'il fait là quoi et puis là directement et techniquement je dirais que non avec le temps même avec le recul parce qu'effectivement il n'était pas souvent les plateaux tu vois mais il s'est véritablement armé tu vois il est revenu bon bien sûr il avait déjà une très très bonne lutte un très très bon JJB mais là il était il a sorti un petit fleurilège tu vois il n'a pas donné toute la gamme mais il a sorti un fleurilège qui fait que aujourd'hui il va falloir aller le chercher tu vois et là d'une certaine manière même si effectivement mon tour créé la surprise mais en mon point de vue était le favori la carte joker qui allait jeter un brin de lumière sur la catégorie surtout pour la discipline en France à l'étranger tu vois ça a été le truc qui voilà c'est la petite tâche et là il va falloir qu'il revienne il va falloir qu'il revienne assez dur assez dur et fort et je pense qu'aujourd'hui l'UFC c'est l'UFC mais l'UFC le Bénator aussi cherche des chaos pour pouvoir entre guillemets passer l'étape ok il fait un chaos deux chaos qu'est-ce que c'était une erreur boum allez on te repose la revanche ou une rencontre pour la ceinture tu vois mais bon yep mais à un moment donné il a failli enfin pas qu'à un moment donné il a failli soumettre Mansour en étranglement ratette mais ce que je constate c'est qu'en fait Mansour lui on ne peut pas le soumettre avec cette technique c'est impossible j'arrive pas à comprendre bah non après tu sais t'as les gars ils ont des des particularités et puis surtout des choses qui travaillent ou même des réflexes et puis c'est vrai que bon avec le temps tu sais c'est un briscard aussi on ne veut pas dire que Mansour c'est un nouveau venu ah bah non c'est plus expérimenté que Brent quand même il n'a plus rien il n'a plus rien à perdre mais après justement c'est un ensemble c'est peut-être bien sûr il y a la prépa tu vois mais encore une fois c'est avec qui il a fait sa prépa où il l'a fait tu vois et malheureusement on a beau dire ce que l'on veut bon ok la France reste la France mais il y a de grosses lacunes il y a de grosses lacunes le cardio le cardio aussi il était rincé complètement on est d'accord ah oui mais t'as ça c'est là où il fait sa préparation c'est pas question de dire même le cardio le cardio va dans l'ensemble t'as une préparation t'as un préparateur qui gère l'ensemble ou des préparateurs qui gèrent l'ensemble mais si t'as des gars qui veulent préparer leurs gars et puis et puis ils font les ping-ma-lions un peu comme Hatch Hatch des cases pour toi ça le fait parce qu'effectivement ils suivent l'athlète du début jusqu'à la fin il sait où il va il t'assure que son athlète a respecté son quota tu vois mais si effectivement c'est c'est oui bon ok on se repose sur sur les qualités de l'adversaire du combattant que l'on a parce qu'effectivement oui non c'est pas un problème il le fera si cela c'est pas bon et puis après derrière ça aussi c'est encore une fois c'est lui donner de quoi se faire les dents tout simplement tu vois après il n'y a pas besoin de défourailler ou de défoncer tous ceux qui vont venir de France non mais travailler en cohésion et en communion pour pouvoir justement donner cette difficulté pour pouvoir le mettre dans la difficulté et le mettre en face à son combat comme ça lorsqu'il fait un combat ça sera d'une certaine manière pas plus facile mais il sera déjà conditionné il sera déjà dans l'état donc du coup quoi que son adversaire puisse sortir comme phase il aura les réponses voilà après maintenant encore une fois voilà c'est pas je vais pas cracher ou je vais dire non il n'y a rien à dire il a fait ce qu'il avait à faire malheureusement je pense qu'il a sous-estimé son équipe a sous-estimé je ne dirais pas lui parce qu'effectivement c'est un travail d'équipe tu vois donc sa team a sous-estimé les qualités de l'Américain et voilà donc je pense qu'à l'avenir je pense qu'il va revenir il va revoir ça il peut dire non plus jamais ça c'est surtout une erreur difficile si effectivement le Bellator avait en plus de ça des vues sur Mansour pour qu'il fasse de belles choses tu vois il risque de tourner leur leur de changer de visage voilà de tourner le dos et passer à autre chose entre guillemets et c'est là et c'est là qui est inquiétant pour tout l'ensemble pour tous les athlètes qui ont performé et qui n'ont pas eu ce côté positif de la soirée d'accord ok bon mais d'ailleurs un clin d'oeil quand même au public parce que il a fait le job il était là franchement il y a eu des occasions moi je me suis dit allez vas-y donne tout tu vas y arriver mais bon ça c'est le MMA c'est l'incertitude aussi mais en fait ce que je constate c'est que pour Mansour le public soutient en fait le combattant alors là c'est quelque chose qui est très rare quand même dans l'ensemble j'ai plus tendance à voir le public commencer à dire plein de bêtises et autres mais là pour le coup non et d'ailleurs posté sur les réseaux Mansour Barnaoui merci à tous de m'avoir soutenu je suis vraiment désolée pour ce combat et là on voit un florilège de commentaires dont Michael Lebrou merci pour ce que tu nous as permis de vivre et plein d'autres mais ne sois pas désolé tu vas revenir plus fort encore t'es un champion on tombe on se relève ça c'est Boudou Jacques Fatissette enfin voilà c'est hyper positif en fait là c'est vraiment bien quand même on avance c'est pas qu'on avance je pense qu'aujourd'hui on a finalement posé presque les lettres de noblesse sur la discipline pardon et puis sur le fond c'est qu'aujourd'hui maintenant depuis qu'il y a eu cette ouverture et cette démocratisation du sport c'est plus facile c'est plus considéré comme un sport de voyous où les gens finalement commencent à connaître leurs athlètes tu vois et effectivement pourquoi aller maintenant supporter quelqu'un de l'extérieur puisqu'on en a un chez nous donc voilà et puis quoi qu'il en soit aujourd'hui on est quand même chauvin donc on a beau dire ce que l'on veut mais un français qui boxe pour les couleurs surtout sur le territoire on s'en fout même s'il y a quand même une particularité d'affection pour l'opposant la bonne vibe va aller principalement chez le français donc voilà et c'est ça qui est bien aujourd'hui donc c'est magnifique parce que c'est vrai que c'était pas la même chose il y a quelques années mais bon comme on dit encore quelques mois c'était pas ça voilà mais on évolue donc c'est une bonne chose on avance on avance je pense qu'aussi Mansour il véhicule une image quand même qui est assez positive donc certainement je sais pas il y a quelque chose en tout cas ça m'a fait plaisir de voir ça et j'en profite pour dire force à Mansour et on compte on continue voilà aussi donc du coup on continue avec les autres fighters français puis ensuite on parlera de main event Thibaut Gouty est-ce que tu as pu voir son combat du coup à Thibaut Gouty non tu as vu le combat de quel Frenchie du coup est-ce que tu as vu David Guelon oui j'ai vu c'était c'était expéditif tu vois dans le sens où il est rentré il cherchait le combat ça s'est fait d'ailleurs je sais même pas ce qui s'est passé à ce moment là parce que il a été très par contre je dirais que sur la lecture du combat il a été comment on dit ça déjà il a été pas sur la réserve mais il a été excusez-moi ça va venir dis-le en anguille non laisse tomber il a fait le vandamme il a été très calculateur très calculateur sur l'année et c'est quelque chose qui m'a surpris parce que franchement je ne m'attendais pas à ça tu vois arriver une bonne aisance légèrement frileux mais incisif sur l'ensemble et ça ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça parce qu'en général tu vois ça sur la box tie où les gars ils arrivent ils sont confiants ils disent ok je joue l'adversaire tac tac et puis je fais la différence mais là nickel et puis après en ayant vu le highlight de Thibaut justement pareil là c'est le truc qu'il m'a fait c'était vraiment c'est quoi ce bordel je dis mais il nous mange quoi là comme ça et puis en plus il s'entraîne où c'est genre tu vois tu dis tu ne connais pas les clubs mais tu dis mais il fait ça il vient le gailleton il ne te le lâche pas il va le finir et ainsi de suite il dit non c'est furieux franchement David Guelon je ne sais pas si tu connais Robin Deder non non en tout cas c'est son coach et vraiment c'est une équipe de fous Robin Deder il a aussi title shy il y en a plusieurs qui coachent mais et Thibaut Goutti aussi il est confiant à tout moment il est toujours prêt il avait une blessure quand même au niveau du nez déjà mais il est toujours prêt c'est vraiment eux c'est des guerriers c'est des combattants qui franchement qui méritent d'être connus aussi intéressés à lui c'est ce qui est important je tiens à le dire en tout cas très bonne dédicace et très belle dédicace à tous nos athlètes voilà donc il n'y a pas celui-là qui a gagné comme celui-là qui a perdu non ils sont tous logés à la même enseigne c'est grâce à eux que les choses changeront mais effectivement soyez vaillants continuez d'être vaillants du moins voilà les défaites c'est de la bêtise les victoires c'est que du plus mais en tout cas faites-vous plaisir et vous n'avez pas du tout à rougir de quoi que ce soit donc c'est comme ça dans la discipline malheureusement là c'est un sport d'équipe mais c'est vous qui êtes au devant sur l'échafaud donc voilà il ne faut pas avoir de rancœur ou des moments de solitude lorsqu'il y a une défaite non ça permet d'avancer voilà exactement il y a eu du coup le retour de Kevin Petschy je ne sais pas si tu as pu voir oh non si j'ai vu mais bon j'ai vu non c'était pas ce à quoi tu t'attendais c'est ça non c'est pas ce à quoi je m'attendais je m'attendais à de belles choses tu vois après effectivement encore une fois pour beaucoup tu vois ils veulent tous être sportifs mais aujourd'hui c'est être sportif en France et c'est général tu as des gars après je ne sais pas comment les les Gauthier et le reste ils ont géré leur temps tu vois sur Paris c'est pas évident du moins quand je dis Paris les grandes vies c'est pas évident surtout quand tu as des quand tu es employé par des par un système qui te qui te prend majoritairement ton temps tu vois il faut véritablement calculer ta 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 qui sera présent et ainsi de suite et encore une fois c'est que c'est ce qui c'est comme pour Mansour ou puis pour d'autres tu vois c'est ce qui manque tu vois aujourd'hui bon même moi à l'époque j'ai travaillé j'ai toujours travaillé lorsque je faisais mes combats qu'ils soient en MMA ou en boxe high après sur le concernant le MMA quand j'ai signé sur l'UFC j'ai dû faire quoi les 5 ans 5 ans 3 ans 3 ans 3 4 3 ans j'ai fait 3 ans avec eux voire 4 en direct tu vois toujours en travaillant toujours en ayant ma position de salarié bon bien sûr effectivement la chance que j'ai eu c'est que j'avais un très très bon employeur avec qui je pouvais ajuster mes horaires tu vois mais malheureusement beaucoup n'ont pas cette chance c'est d'un côté c'est le côté qu'il faut qu'ils recherchent pour pouvoir s'établir et puis après si effectivement ce qu'ils génèrent par rapport au combat leur permet de s'envoler et de vivre de leurs propres ailes à ce moment là c'est ce que je leur souhaite mais véritablement calculer ces petits détails là parce qu'effectivement si vous ne voyez pas ça personne ne le fera donc adaptez votre emploi du temps en fonction de de vos capacités ça ce sera vraiment peut-être des démos qui reviendront bien sûr plus tard mais ils ont véritablement besoin d'avoir ça en tête parce que s'ils pensent que les 2-3 heures de cours qu'ils ont du moins gérées voilà les 2 heures sur une semaine généralement il y en a qui s'entraînent 3-4 fois par semaine s'ils pensent que ça va être suffisant donc à hauteur de 1h30 2h d'entraînement ça leur fait quoi s'ils ont 3-3 on va faire gros donc 3 fois 4-8 ça fait 8 heures par semaine c'est pas suffisant et d'ailleurs il y a un travail personnel qui est fait du conditionnement avec la team ou sans la team avec d'autres personnes bien sûr avec d'autres teams tu vois mais c'est c'est un ensemble c'est pas faut pas négliger parce que derrière ça moi ma mentalité c'était je m'entraîne comme une machine quoi qu'il arrive parce que je sais pas qui je vais rencontrer du moins dans le sens où je sais pas si ces gars là seront sains et malheureusement tous ceux que j'ai rencontrés dans leur majorité c'est tous piqués piqués shootés à des trucs bizarres tu vois donc ce qui fait que mon abdégation et détermination peut-être une force de caractère m'ont permis de m'entraîner et de pousser les limites avec tous les tous les inconvénients qui pouvaient venir suite à ma prépa donc les blessures et ainsi de suite tu vois mais voilà j'ai pas lâché après effectivement tu fais des combats des fois tu dis pur et merde c'est c'est tu vas dans le mur parce que finalement tu vas pas pouvoir gérer mais bon t'as signé c'est signé il faut faire ce qu'il faut je crois que Petsche il a signé un peu sur le tard parce que ça a été annoncé genre 3 semaines avant sur les réseaux alors après peut-être que ça va avant je sais pas non non c'était c'est vrai ça a été pris en cours de route donc après il est dedans il est content tu vois c'est comme tout le monde tu vois disant ouais bon je suis dedans mais t'es dedans mais est-ce que ça va donner le temps tu vois tu vas avoir le pourtant il avait le connaissant il avait les qualités mais je pense que c'est juste la préparation c'est cette charge salariale qui te tombait dessus t'as pas eu le temps de véritablement te calibrer sur l'ensemble et puis voilà mais bon après on tombe de cheval on remonte et puis on prend la course pour de nouveaux horizons voilà c'est ça c'est ça c'est de même que moi j'étais très contente parce que Fabakaritiata mais oh là 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 mais quel combat non mais quel combat enfin merci Fabakariti merci merci non mais vraiment je déjà voilà il avait fait un combat où il y avait une défaite et cette défaite cette fameuse défaite je m'étais dit oula j'ai l'impression que ça va le renfermer parce que c'est quelqu'un qui est quand même quand on ne connait pas très bien il est quand même timide et je sentais que c'était un personnage qui avait un peu disparu là oh là là quelle libération mais j'ai vécu le combat avec lui oh lolo Fabakariti non ça c'était du Fabakariti ça c'est ce que je connais de lui magnifique non mais c'est ça le truc c'est que ce qui est marrant dans l'ensemble et ce qui est du combat c'est que on a des des collègues des partenaires d'entraînement qui sont entre guillemets tip top victimes tu vois ils vont s'entraîner ils font de belles choses pourtant mais ils n'ont pas ce côté hargneux peut-être parce qu'ils ont trop de respect par rapport aux personnes avec qui ils s'entraînent et donc du coup ils se font malmener de partout dans la salle tu vois et puis le jour du combat c'est des gens qu'on ne retrouve pas qu'on ne reconnait pas et c'est des gens qui sont des champions tu vois les gars ils donnent tout sur le ring ils ressentent c'est des champions puis en plus de ça quand ils disent c'est des champions ils prennent la victoire alors tu en as c'est des tueurs à gage à la salle ils déchirent tout le monde c'est la moulinette tu en vois là mais dès qu'ils sont dans la compétition c'est l'inverse et tu sais ce qui est marrant c'est que c'est pas du tout un stéréotype ou quelque chose de faux mais c'est la vérité tu as des gars par contre dès qu'ils sont à l'extérieur ils perdent leurs moyens parce qu'ils disent purée bon là je ne connais pas la personne qu'est-ce qu'il va faire là c'est une prise d'ego et ainsi de suite combats les gens comme si tu ne les connaissais pas du moins comme si tu les connaissais du moins mais les gars ils perdent leurs moyens et pourtant tu as des gars c'est des artistes mais ils ont ce côté qui les bloque tu vois c'est vrai donc encore une fois derrière ça suite à sa performance non moi quand j'ai vu son highlight j'ai dit oh bah bah j'ai dit mais il est comment lui mais est-ce que c'est le petit qui avait eu ça non après il a fallu que j'aille revoir sur un autre étage non bah 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 cari c'est quelque chose franchement bah de la chacadémie également bah bah cari mais oui comme dirait Yann Kweja je suis obligé il a assuré il a assuré d'ailleurs justement deux autres que vraiment c'était incroyable aussi c'est Azael Adjoud avec Georges Sasou oh la 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 mais le pire chose à dire j'ai des vidéos qui le prouvent ils sont devenus potes ah bon mais pendant tout à 3h du matin à l'hôtel ils étaient encore en train de parler ils papotaient comme des potes j'ai les vidéos j'ai fait non mais vous savez c'était pas le but normalement je pense qu'ils vont devenir c'est pas une partenaire ou un truc dans le genre mais ils vont se tirer vers le haut parce que vraiment c'est tout ce que j'en souhaite après effectivement quand je vois ça et surtout je l'apprends c'est que c'est carrément différent de la mentalité d'aujourd'hui est arrivée à un essor où c'est plus ouais c'est différent tu vois il y a un peu ce côté samouraï tu vois où il n'y a pas véritablement d'amertume mais on peut poser l'âge de guerre et puis converser tranquillement alors que pour moi c'est très très difficile de 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 trouver cette sympathie parce qu'effectivement tu sais que tu vas foutre en l'air ton le gars en face de toi il est là pour te tuer si ce n'est peut t'insulter comme jamais pour te poser sur son mur et ainsi de suite tu vois donc non et donc surtout comme tu sais que ces gens là du moins les adversaires en général le combattant est toujours arrogant hargneux et puis tu vois donc il dit non je ne veux pas être copain avec quelqu'un qui va qui va me m'insulter comme jamais après c'était très très rare j'ai été pris de sympathie et oui effectivement de copinage avec 2-3 adversaires passés mais c'est à René Favérus donc un hollandais et t'as qui l'autre derrière ça t'as René Favérus je pense même que c'est le seul et puis t'as aussi t'as non t'as Gilbert Rivel ah oui bah oui on fait ma VV l'année dernière aussi comme si de rien n'était ouais mais sinon hormis ça non c'est très 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 rare après il y a une petite sympathie mais là où effectivement c'est ce qui m'a mis sur ma réserve et du coup je fais non on ne peut pas être ami c'est quand j'avais eu le comportement de de Pat Barry et puis de et de Mitrion voilà ils arrivent ils essaient de te mettre dans leur tête genre t'es mon pote t'es mon pote t'inquiète pas tout va bien se passer et puis après le jour du combat c'est des gens qui disent ouais je suis défoncé t'es un homme mort tu me disais hier t'étais une de tes potes et quoi le problème donc du coup c'est ensuite une petite ça te se remet dans le dans le mode quoi tu dis non il n'y a pas de il n'y a pas de cadeau puis voilà non non mais c'est bien c'est bien c'est très très bien franchement ça porte véritablement à une nouvelle dimension tu vois une nouvelle dimension puis effectivement ce qui est marrant c'est que à l'époque tu avais en pêche il me disait ouais tu sais qu'en fait contre non on est tous amis on se connait tous on est tous potes et tout je dis attends le gars avec qui tu t'es tapé il dit ouais ouais après on me disait le seul gars avec qui ça passe pas c'est c'est Van Der Lee tu vois et bon l'abattance ça a changé tu vois mais il me disait mais à l'époque c'était lui et puis et ce qui est marrant c'est que à l'époque quand ils étaient au Japon leur salle d'entraînement c'était une pièce commune une pièce commune et les gars ils se voyaient dormir dans la même pièce l'autre il était tac tac ou faire ses échauffements ou quand il voulait faire ses échauffements il partait dans une autre pièce et tout mais il revenait mais il était ou même tu vois et je dis mais attends c'est quoi ce truc là il dit wouah moi je sais que toi t'es dans ta salle t'es en train de te chauffer ou toi de te transcender et non non les gars ils étaient tous ceux là et puis après à la fin dès que c'était fini aller un petit verre et tout et c'est parti pareil avec Jérôme Jérôme Le Banner et oui non on est tous là c'est cool et tout on se déchire et tout puis après à la fin on fait la tête et tout puis après après le combat allez viens d'avoir un petit coup à la maison j'ai dit putain mais il y en a plusieurs qui font ça mais en tout cas ah oui oui j'ai fait j'ai fait waouh même nous à l'époque à l'époque du MMA en France c'était petite guerre toi t'avais le club de Cognam donc moi j'étais là-bas avec différents gars tu vois et puis c'était la guerre de tension avec Merchay encore c'était pas véritablement la guerre parce que nous moi j'étais pas dans cet état d'esprit genre je leur pétais la gueule que tu veux tu vois mais tu sentais les tensions parce que je sais que nous on était très actifs tu vois on était très actifs sur les compètes et bien sûr t'en avais d'autres qui avaient déjà leur ça roule déjà bon avec leur péripétie c'est tout ce qu'il y en a avec mais t'avais pas mal suite aux résultats que nous on fournissait toi ça ça énervait je pense que ça agaçait les gens t'avais des gars comme la Moussou et l'autre club quand ils parlaient de nous c'était déjà ça tirait la tête donc pas en parlant c'est en parlant de l'aîné un nombre de carves voilà et puis voilà et puis après voilà il y a eu l'envolée de l'USC et ainsi de suite après et puis quoi qu'il en soit bon moi j'étais à autre chose une fois après avec Cyril bon on a essayé on a essayé de briser cette cette de briser la glace donc sous des traces et d'avoir d'autres rapports donc c'est là où ça a été plus conséquent et puis voilà mais c'est vrai que à l'époque c'était genre on se disait quand même ok on peut tourner ensemble mais dès qu'on allait tourner c'était genre tu vois les gars c'était plus il faut que je vous foute sur la tête pour prouver que je suis meilleur tu vois les gars c'est juste un entraînement c'est pas du tu vois mais voilà ça c'était l'anecdote de l'époque tu vois après effectivement on aurait pu peut-être être potes parce qu'effectivement dans l'ensemble il y avait très peu de gars qui me représentaient dans la catégorie si ce n'est peut-être Francis Caramont ou à l'époque t'avais t'avais qui aussi quelqu'un qui était très très bon aussi d'ailleurs Moïse Moïse Ravond voilà ah oui qu'on a déjà échangé avec lui voilà voilà qui était qui était il était pas je peux pas dire qui il était non il est très bon il est très bon après bien sûr bon les gens ont des problèmes dans leur tête ou tu vois ils ont du mal à se transcender ou les ou lorsque tu manques tes rendez-vous tu vois mais non non c'est quelqu'un qui est très bon pareil pour Francis il est aussi très bon il est très bon mais bon ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils se devaient au moment voulu mais du coup cette semaine tu as posté enfin je crois que c'est cette semaine il y a peut-être deux semaines peut-être il y a deux semaines j'ai vu une photo passée avec Tank Abbott Quinton Jackson également Herrera enfin tu peux m'expliquer cette photo pourquoi parce qu'en plus le truc c'était que je voulais faire un clin d'œil à Tank parce qu'effectivement lorsque je voyais Tank à l'époque à l'UFC je me suis dit mais c'est un fou curieux c'est un sauvage c'est pas non c'est une bête c'est une bête féroce tu vois il arrive il s'en fout il fait se taper en plus il avait un comportement un comportement tu dis non lui c'est pas le type que j'aimerais avoir comme pote ou tu vois s'il doit être combat il faudrait que je le défonce comme jamais tu vois et puis j'ai avec le temps tu vois donc bien sûr j'ai avec le temps je suis à l'UFC une fois je suis en train de marcher sur Huntington Beach là où il vit et il est dans un de ces spots où il kiffe et où il est posé et puis il m'a interpellé ouais chèque chèque vas-y monte monte et toi il était il était bien abîbé et puis après je vois ça je dis là d'entrée je vois directement l'esprit ça va partir en bagarre tu vois et puis bon je calcule pas je vais je continue mon chemin je m'arrête à mon endroit d'ailleurs je devais déjeuner j'ai ma table et tout bon je déjeune et tout puis bon bien sûr c'était plus de bruit qu'autre chose et puis voilà ça s'est passé et après c'est genre putain mais ce gars là c'est un fou et je calculais pas et puis j'ai appris à le connaître j'ai appris à le connaître parce qu'effectivement Paul Herrera c'est l'un de mes entraîneurs avec qui j'évolue sur Huntington Beach donc Huntington Beach Training Center et figure-toi que Paul et Tank ce sont les meilleurs potes ils se connaissent depuis qu'ils sont petits ah oui donc l'adolescence ou ce que tu veux donc et ils traînent ensemble bref et donc je découvre Tank oh là là c'est un fou furieux un fou fou même à son âge il a eu des des problèmes de santé et et c'est devenu entre guillemets un un homme à l'époque c'était une machine tu vois mais de la machine elle est devenue c'est une machine devenue humaine donc c'est devenu un homme et je me dis oh là là ce gars là quoi qu'il en soit c'est un gars qu'on n'arrête pas tu vois même s'il a eu s'il a fait ses derniers combats récemment avec le défunt Kimbo Slice tu vois mais et en plus bien sûr de ça il était quand même il était moins frais mais pour la renommée effectivement c'est quelque chose à ne pas louper donc bien sûr il s'est proposé pour prendre un billet puis bien sûr retrouver les gloires d'antan mais c'est quelqu'un qui a véritablement l'état d'esprit du bagarreur tu vois genre et c'est ce qui m'a surpris et c'est ce qui me surprend encore tu vois aujourd'hui il est vieux vous pourriez dire c'est un vieillard mais il reste jeune tu vois mais c'est les affres de la vie qui l'ont usé mais c'est quelqu'un qui m'interpelle parce que c'est vraiment la définition de se battre il n'y a pas de problème j'ai une calme en fauteuil roulant je sais que je vais me faire défoncer là parce que là je n'ai plus les capacités mais j'y vais parce que il faut que je défonce genre les gars vous vous entraînez vas-y je vais faire le sparring avec vous mais non tant que tu ne peux pas tu vas prendre une droite tu vas tomber c'est un peu la répartie que lorsque Sarkozy était parti dans le nord puis tu as un gars il dit ouais Sarko et là après les Sarkozy il dit vas-y descend descend viens me le dire en face puis le gars il dit mais non si je descends je vais te mettre une tête et puis si je vais te mettre une tête ça ne va pas le faire et puis après tes gars vont sauter dessus donc non non je suis très très bien là tu vois et et c'était un peu la même répartie avec avec tant que je dis ah non là tu n'es plus en condition puis tu en prends une tu vois ça ne sera plus possible et puis donc à chaque fois il assistait aux entraîments il avait toujours eu un mot une parole et puis au-delà de ça tu vois vraiment au-delà de ça tu découvres le personnage tu t'échanges je t'apprends il apprend aussi tu vois parce qu'on apprend tous les jours de toute part et ce fut un très très bel échange et puis et j'ai kiffé tu vois et franchement je pense qu'aujourd'hui de ma vie dans ma vie d'athlète je suis je suis fan de je suis je suis un gros fan de Tank tu vois pendant l'ayant vu sa carrière je suis un gros fan de Tank il y a aussi Don Fry que j'ai que j'ai découvert aussi en le traitant tu vois donc il était il avait des problèmes physiques auxquels j'ai pu participer pour son bien-être et le ramener à de meilleurs hospices voilà donc sur le meilleur sur un meilleur cheminement de lui-même et aussi pareil j'ai découvert un homme mais d'une barre de rire c'est c'est un kiff c'est un kiff il a un franc parlé les deux voilà sauf que Don Fry l'américain en plus fermier donc quand je dis fermier côté country chapeau les bottes en cuir le pantalon serré et ainsi de suite le jean moulant genre la cousse Castillo des barre de rire d'ailleurs j'ai des potes avec qui m'ont échangé et c'est toujours des voilà mais c'est vraiment voilà c'est deux personnages aux Etats-Unis je les kiffe je les kiffe donc voilà et puis donc j'avais vraiment besoin d'échanger ça parce que bon c'est vrai que les gens ont déjà dit mais c'est qui qui t'a impressionné ils disent non moi c'est dans les MMA j'ai effectivement trois, quatre personnes donc j'ai ces deux personnes-là après j'ai Bas Rutten aussi voilà Bas Rutten pour les sœurs de tout le monde voilà qui est bien sûr foufou tu vois et puis t'as pour les débuts t'as eu Marco Ruas voilà voilà même chose et c'est beaucoup des noms qui ressortent très souvent avec les connaisseurs les fin connaisseurs puis après le reste j'ai j'ai le petit frangin de cœur Rampèche qui voilà et puis quelques-uns aussi derrière sur le circuit tu vois comme des Georges Saint-Pierre et ainsi de suite mais c'est vrai que pour véritablement cette génération passée voilà et surtout que je fréquente que je côtoie donc c'est des petits clins d'œil sur sur le personnage voilà bon bah on parlait de tu me parlais de génération passée mais je sais pas comment faire la transition pour le couple sans qu'elle soit pourrie la transition tu vois ce que je veux dire le truc non c'est que ça dépend c'est pas la génération passée c'est une génération qui avance qui avance et qui a eu un anniversaire récemment je dis ça je dis rien j'ai les anniversaires en retard j'attendais de la vidéo pour te dire bon ça va on a deux jours prêts merci voilà j'y ai pensé juste me suis dit je vais attendre la vidéo comme ça c'est logique mais ouais comment on se sent bah je pense qu'on se sent comme un un Melvin Manouf ou un Overhim donc vu qu'on est né le même jour donc non ça va très très bien je suis même content parce que là j'ai pu refaire un un recalibrage de ma personne de mon bien-être de ma santé et tout ce qui allait avec parce qu'effectivement j'ai quand même eu comme n'importe quelle personne pas un passage à vide c'est pas du tout ça il n'y a pas une dépression non non mais c'est juste le corps voilà une recette parce que à un moment donné j'ai senti cet acculement cette accumulation de choses sur moi et avec les entraînements tu vois voilà j'étais fatigué j'étais essoufflé j'ai appelé ce côté vieux quoi tu vois même pour te dire bon le combat que j'ai fait contre Caritanoff c'était pas du tout c'était pas du tout l'âge qui faisait ça c'est que je faisais une crise pour une glycémie tu vois donc du coup c'est pour ça qu'à la fin je commence à à je récupère du mieux que je peux parce qu'effectivement j'avais pas pu j'avais manqué à m'alimenter correctement parce qu'il y avait des problèmes de la bouffe n'était pas au top donc du coup c'était dur voilà et le fait de donner de s'aventurer dans ces échanges avec le stress sachant qu'effectivement ce monsieur n'était pas facile tu vois donc à ce moment là j'ai dit purée et j'ai senti bien sûr mes forces décliner et je dis putain c'est maintenant ou jamais donc je savais pas s'il avait résisté ou il serait sorti de l'étranglement je pense que le troisième round aurait été très difficile pourquoi ? parce que j'étais juste j'étais juif voilà tout simplement et puis bien sûr il m'est arrivé des combats comme de faire des combats dans cet état qui se sont bien passés mais malheureusement mal passés sur l'ensemble voilà donc j'ai eu cette problématique avec J.B. Rivel à l'aréna donc à l'aréna d'Amsterdam j'ai eu aussi ce problème là avec c'était qui là le cheval fou là Keith Haring voilà et avec un autre et avec un autre adversaire aussi voilà tu vois mais sinon voilà et puis c'est vrai que sur le coup je dis non pas de 203 voilà c'est surtout pas de 203 pas de 203 et ça va j'ai réussi à finaliser la chose après effectivement il était battable mais j'ai voulu faire quelque chose de propre mais après j'ai vu qu'en faisant les choses propres avec la pression et puis ça marchait pas on a dit bon on va aller dans la sauvagerie et puis comme d'habitude la sauvagerie ça passe toujours c'est ça c'est une technique auquel il faut se raccrocher donc du coup j'en profiter parce que j'ai quand même des questions des internautes mais il y en a une que je pense que je peux poser tout de suite alors maintenant tu as 48 ans et j'ai Edgar 38 puissant qui pose une question qui demande penses-tu finir ta carrière au Bellator sinon où te verrais-tu ? tu vas vers les 60 ans en combattant ou c'est comment ? non non je pense que c'est dur le truc c'est que je suis pensif je me prends pas la tête après il y a des bonnes choses je pense que le PFL est intéressant aussi voilà je pense que le PFL c'est très très bien qu'il sait peut-être voir un combat d'entrée avec et encore je dis ça c'est hypothétique donc je dis pas que ça va se faire avec qui ? comment ? un combat d'entrée avec qui ? avec peut-être Francis qui sait aïe 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 excellent alors là ah ouais ah ouais tu veux nous offrir ça tu veux nous offrir ça je sais pas que je vais l'ouvrir c'est pas que je vais j'appellerai ses fautes direct je suis Camine non c'est pas que je vais vous l'offrir mais si effectivement les choses vont peut-être de bon train j'ai dit bien peut-être de bon train c'est peut-être quelque chose qui se fera sinon après le truc derrière il n'y a pas de véritable demande voilà le truc c'est qu'on va s'affûter on fait ses activités voilà en tout cas c'est très très bonne chose c'est pas mon problème c'est pas mon problème j'ai déjà eu un contact une fois avec lui je relance je relance il est cool il est cool il est poésie il est cool non ah ouais vraiment alors ceux qui suivent la vidéo s'il vous plaît mettez en commentaire est-ce que vous voulez voir ce fight au PFL Cheikh Congo face à Francis Ngannou mais oh une pépite ce truc ouais pourquoi pas ouais et après et après ce combat tu déjà tu peux négocier cher apparemment et après ce combat tu continuerais non je dirais franchement c'est que là aujourd'hui comme je disais encore il y a quelques minutes j'ai une pêche j'ai une véritable pêche de folie tu vois et là d'ailleurs je mets ça en action avec tous mes camarades donc Aroca donc et encore je remercie Nicolas et Georges justement de m'avoir introduit dans ce milieu et voilà donc ça c'est non non ça va très très bien ok bon bah je continue avec les questions du coup c'est Amaury Thorin qui est le matchmaker du MMAGP notamment n'est-ce pas un regret de n'avoir jamais affronté Fedor non c'est pas du tout un regret c'est comme je dis j'ai pas j'ai pas prouvé de choses le truc c'est que le Bellator il savait déjà donc la finalité c'est que bien sûr Fedor où qu'il arrive quoi qu'il fasse il vend tu vois après ce qui était bien c'était de malheureusement pour l'UFC pour le Bellator c'était de toujours mettre cette petite gangrène Amérique contre la Russie voilà et c'est ce qu'ils ont voulu surtout pour préserver aussi leur champion tout simplement donc voilà ok après maintenant le regret pour moi oui c'était passé il y avait une époque aussi pareil avec boxer Antonio Negera ça s'est pas fait puis après du coup il a switché sur quelque chose d'autre après la finalité c'est qu'en apprenant que finalement et ce qui était honorable parce que je dis putain j'aurais jamais pu penser ça c'est qu'il appréciait véritablement le combattant que j'étais donc du coup il me disait non c'est pas le problème la bagarre c'est après il y a d'autres gars je préfère boxer un autre gars que d'affronter un frère j'ai vu j'ai dit c'est comme ça toi tu vois les choses et pourtant t'arrives tu dis tu vois les gars parce qu'effectivement ils ont été propulsés sur le podium puis toi tu dis mais attends qui je suis moi pour tu vois maintenant finalement t'as des combattants c'est pas la chance de dire qu'ils voient le danger mais ils ont quand même des des clins d'oeil tu vois des clins d'oeil ils ont des des bonnes pas des apprenants ils ont des coups ils ont des coups de coeur moi je sais que moi j'ai un gros coup de coeur aussi avec avec le Bellator avec Linton Vassell et c'est vrai qu'à plusieurs reprises on nous a proposé de nous boxer de faire de nos et je dis écoutez moi s'il doit faire la guerre avec le petit frère je me dis pour qu'il m'appelle qu'il me dise voilà mais si c'est vous qui me dites non ça m'intéresse pas du coup même là encore récemment c'était non il faut que non non si il veut faire la guerre il ira mais non c'est la famille après effectivement et à un moment donné il faudra qu'on sera obligé de croiser le fer mais si c'est pas le cas bah voilà c'est pareil aussi on propose aussi des trucs avec Rampage combat contre Rampage voilà il y a ça ouais 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 voilà c'est impossible voilà et puis en plus déjà ça aussi même cette guerre on l'a faite à la salle tu vois donc et ça date ça date c'était marrant d'ailleurs tu vois avec le recul c'est des barres de rien vous pourriez pas combattre l'un en face de l'autre vous rentrez dans l'octogone vous allez rigoler vous n'allez pas pouvoir oh oui non on va s'asseoir ça va être un sketch on va sortir on va sortir du short des cartes l'autre va sortir un petit flash de whisky ou je ne sais quoi moi des biscuits ou des cacahuètes on va commencer à dire et puis ça va être genre si l'arbitre il dit quelque chose vous le tabasse tu vois ah c'est peut-être intéressant c'est différent voilà ouais mais dans ce cas-là il faudrait participer à comme le TFT Team Fighting Championship ce genre de de combat des deux contre deux trois contre trois ça peut être sympa ça devrait l'être d'ailleurs justement j'avais sollicité certains participants à du moins à joindre la team si cela devait se faire et il y avait quand même eu pas mal de retours donc en ce moment c'est à l'étude bon alors entre le PKFC le PFL ça va il y a des projets il y a des projets il faut juste choisir maintenant mais non il faut juste choisir mais bon après il ne faut pas être trop gourmand ou être un but de personne donc et puis il faut être dans la bonne comment on dit ça dans la bonne dans la bonne répartie savoir ce que l'on veut parce qu'effectivement bon le BKFC c'est dur c'est pas que c'est dur pour ce que c'est mais à nos âges non je ne vois pas me faire diffigurer pour après tu as des gars qui après ce serait intéressant de faire contre Rosswell oui tu vois mais parce que derrière ça il avance comme un tank c'est un tank boum et puis il marche sur les gens mais c'est intéressant mais se faire encore souffrance tu fais souffrance comme ça quand tu es jeune tu vois quand tu es un McPerry tu vois mais pas voilà après bon tu as des gars ils n'ont pas le choix ou ce que l'on propose est intéressant puis bon bien sûr c'est le côté pragmatique du sport du besoin et de la vie ils disent oui à ce que l'on propose et voilà non non ok et une autre question d'Amorey également merci Amorey si tu pouvais changer une chose dans l'UFMA ça serait quoi ? je mettrais les combats les tournois en une soirée d'accord les combats en une soirée peut-être mettre les pénalty dans la tête voilà non toi tu retournes au temps du fight non non c'est ça c'était même à l'époque du UFC tu avais ça tu avais les tu mettais même pour être gore tu mettais les dents dans le nez tu mordais merci merci tu me charris en fait non mais pour être gore bah ouais c'est quoi j'ai même pas j'ai même pas percuté sérieux ? non et puis là en fait tu n'as pas dit que tu reprennes à deux fois pour dire ah mince sérieux au départ on croyait que c'était un pseudo carrément non 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 donc voilà donc pour être sauvage voilà je préfère je préfère donc voilà donc non ouais la première chose je dirais je remettrais des tournois des tournois à une soirée ça me rappelle encore une fois les époques du kawal et puis même moi quand je faisais des tournois en pied-point c'était des soirées de folie des purées des fois je faisais ça j'avais des pour l'anecdote j'avais des des pastèques après à temps de shooter ou des fois de shooter le mec il a mis son coude dessus et j'ai le tibia qui gonfle comme jamais il faut que tu te remotives les poings ça va mais les pieds c'est un peu bizarre moi j'ai les genoux t'as les poings et les genoux allez on y va non ça c'est le kiff ouais c'est le kiff ça serait vraiment le vrai kiff bon malheureusement je ne pourrais pas participer ou ça dépendrait ça dépendrait si la carte est comme celle de l'UFC je me fais direct parce que la carte elle est trop légère elle est trop légère mais si c'est la carte que j'avais moi à l'époque je dirais je ferais le premier combat d'entrée boum allez c'est bon j'ai passé le truc allez je m'en tiens ou voir le deuxième en fin de compte tant que je le ferais tant que je n'ai pas de gros bobos toi qui me limiterais ok dès l'instant où je prends un truc dur tu vois quelque chose qui m'a infligé je sors je passe la main et je reprends le relais voilà mais surtout dans la mesure du possible voilà je peux je fais je ne peux pas je ne vais pas être dans cette mesure où aujourd'hui voilà et je parle d'aujourd'hui je ne suis pas dans cette mesure de prouver ou de montrer que je peux voilà techniquement je peux mais voilà je suis passé à autre chose ok voilà il y a l'envie en parlant du début du UFC je suis un petit clin d'oeil aussi parce qu'il y avait un Gracie ou un Gracie ou un Gracie comme vous voulez dire qui était présent Bellator Royce notamment donc voilà il y a eu aussi cette occasion pour les Français de le rencontrer donc ça c'était top top aussi je vais finir rapidement avec le Bellator quand même parce qu'il y a juste deux trois noms que je n'ai pas dit Yves Landu you know forcément voilà j'ai eu le temps en plus d'aller à sa conférence de presse donc j'étais très contente de pouvoir le féliciter et Romain Debianne et Burama Kamara je ne sais pas comment va Burama d'ailleurs je lui envoie un message mais aussi c'était c'était un beau fight et une belle expérience pour Romain parce que je crois qu'il a été signé au Bellator donc voilà il y a des avancées c'est bien pour les Frenchies c'est bien c'est plus que mémorable le truc c'est justement ancrer la discipline justement dans les mœurs et que ça ne soit pas justement juste dans les airs de fashion et toi qui parlais du coup du PFL donc on a eu quand même ces derniers jours pas mal d'informations d'actu sur le PFL bien sûr donc j'ai tout à bord Cédric Doumbé et pour la suite Francis Inganou qui nous fait mais c'est de l'auterie quoi c'est un truc incroyable c'est vrai que sur le coup on a tous été sur la retenue sur le côté les gars finalement ils ne veulent plus de lui patati patata mais je dis quand même c'est bizarre parce qu'il refuse mais il y a toujours ça ne peut pas être fermé parce que avoir un prodige comme ça c'est pas c'est impossible effectivement bon bien sûr les attentes ce qu'il négociait ce qu'il espérait ce qu'il aspirait c'est un autre mais tu disais non les gars ils ne peuvent pas refuser le gars parce que ce qu'ils veulent c'est la bagarre ils veulent des destructeurs donc et là finalement et en plus de ça c'est qu'au tout début là où il est il est en contact permanent avec le PFL c'est même pas comme si c'était quelque part ça ne peut pas être possible mais de rembredir comme ça avec cette belle surprise voilà ce qui s'est passé c'est comme si c'est comme ça waouh tu vois on peut dire qu'il a fait un braquage non c'est pas du tout c'est pas du tout un braquage mais ce que j'ai d'ailleurs je pense avoir oublié vite fait ce que j'en pensais mais c'est véritablement le côté vache maigre qu'il a pu vivre et aujourd'hui c'est une consécration c'est juste une consécration c'est pas du tout un braquage c'est la consécration de Francis tu vois le gars par tous les moments où il est passé il a su il a défendu ce qu'il voulait incroyable incroyable c'est ça le truc tu vois c'est ça les gens peuvent dire ce qu'ils veulent bon maintenant aujourd'hui t'en as beaucoup qui vont revenir ils veulent du sucer le glu voilà mais non c'est tout à son honneur encore une fois non chapeau bas chapeau bas il a réussi à faire ce que beaucoup n'ont jamais pu faire tu vois même avec la retenue aujourd'hui il est arrivé en force avec des avantages des garanties que les gens ne pouvaient pas déroger et puis il a mis il a exécuté et posé ce qu'il voulait en tout cas il a fait ce qu'un McGregor devait faire tu vois un McGregor a fait et là il l'a fait avec l'art et la manière parce que lui aujourd'hui il s'assoit il est assis sur le business tu vois donc c'est une très très bonne chose je suis même content pour lui je suis très content pour lui et puis c'est que du bonheur il a fait fort et c'est vraiment très très bien vraiment il gère bien il gère très bien on avait tous des doutes effectivement mais là bravo je m'incline c'est magnifique parce qu'en plus PFL Africa donc c'est dans le viseur il y a tout qui mais c'est que du coup voilà donc après on peut pas on peut pas si vous avez des choses à négocier j'ai envie de dire appelez Francis maîtrise non c'est ça non c'est cool c'est très très bien très 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 bien et pour notre cher Cédric Dombé bah aussi il a travaillé du main de maître après effectivement je pense que il a plus d'avantages à être au PFL qu'à l'UFC bon l'UFC c'est la grosse vitrine tu vois c'est bonbons et sucreries et ainsi de suite donc non après le PFL il peut se 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 faire et puis justement se 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 compter dans la discipline sur l'organisation après la grosse problématique c'est que il ne connaîtra pas forcément les gars qu'il va rencontrer tu vois ce qui est bien avec l'UFC c'est qu'aujourd'hui l'UFC c'est voilà dès que tu rentres boum tu sais ce que le gars faisait avant et s'il était boulanger pâtissier ou s'il butait là c'est un rosseur tout neuf tout frais et il va falloir gratter les images, les sources pour pouvoir... Mais il a les atouts et qualités. Donc après, maintenant... Pour son premier adversaire, techniquement, il devrait pouvoir voir les ressources. Puisque du coup, c'est un ancien... Comment il s'appelle ? Jara Hussein Al-Silawi. Désolé si je l'ai mal prononcé. Il a déjà affronté Lazy King, celui qu'on appelle Lazy King en France, Abdoul Abderagimov. Notamment. Il a tout à faire pour le coup. Il va pouvoir analyser un petit peu. Tout à fait. Mais bon, après... C'est vrai qu'en analysant, c'est une chose. Mais après, la grosse problématique, c'est que c'est pas comme... Bon, bien sûr, la boxe anglaise, on travaille sur les points forts. Mais en général, quand les gars y boxent, ils... Bon, bien sûr, ils parfaitent leur style. Mais à la différence du MMA, c'est que ça se joue sur des stratégies. C'est vrai. Et s'il lui va juste travailler sur un point sur lequel il n'avait pas vu que l'autre... Voilà, il dit genre ça, lui, il va travailler un autre point sur... Voilà, vu que je suis plus appuyé ou je suis plus expérimenté ou plus de confiance sur ce type de choses, sur ces années, je vais mettre à mal mon adversaire. Et le problème, c'est que en France, t'as pas cette... Je dirais... Sur l'ensemble... Bon, là, je détaille sur le truc. Je vais sur de la lutte. Tu vois, mais quand t'as un gars qui va te shooter dix fois, tu vois, si t'es pas capable de défendre sur les dix fois qu'il shoot, t'es mort. Parce qu'en fin de compte, il cherche... C'est comme tout. C'est comme Cyril et Cédric, dès qu'il va mettre un coup de pompe, un coup de pompe, c'est pour casser l'adversaire. Si ça passe, le gars, il ne bloque pas, il va se rétamer. Mais si l'autre, il se dit, bon, allez, je plonge dans les jambes, allez, une fois, c'est pas grave, il va défendre, mais il ne pourra pas défendre dix fois. Effectivement. Une fois, deux fois, trois fois, trois, quatre fois. Et puis après, tu vois ton compteur, et dès que le gars, il va commencer à te ramener, ah, là, 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 il va commencer par la tasse. C'est chaud. Donc, effectivement, je veux juste être sûr qu'il ait les ressources pour parfaire et pour compléter cet ensemble. Voilà. De la défense, le dépoint, c'est ce qu'il maîtrise, voilà, mais la défense, t'as pas besoin de rouler par terre pour finaliser et faire ton combat. Voilà. Ok. J'ai croisé, d'ailleurs, l'un de ses coachs, Mehdi Hotman, entouré de super grappleurs dernièrement, d'ailleurs, au Bellator, on s'est croisés. Mehdi Hotman, on a hâte de voir la suite, j'ai envie de lui dire. On a hâte de voir comment ça va se passer et puis surtout, on donne la force. Il entre de bonnes mains. Donc après, maintenant, il faut juste être agressif. Le juillet dessus, c'est bien, mais il faut, je dirais, il faut attaquer avec cet esprit lutteur. Tu vois, pas être, je ne vais pas dire que c'est mignon, mais en général, on loge, on se prend la main et ainsi de suite. Non, il faut aller chercher. Mais avec Mehdi, ce n'est pas un souci. C'est une école, donc il devrait transcender notre cher Cédric. de toute façon, Cédric, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est le meilleur. On n'a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix, c'est le meilleur. On a même Bappé qui a dit qu'il se lèvera même à 5h du matin pour le soutenir. Incroyable. C'est incroyable. Maintenant, le MMA intéresse, interpelle. Tu me donnes peut-être ton avis sur Moussassy, Guéguer, Moussassy et Edouard. Bon, Edouard, s'il a travaillé comme il fallait, tu vois. Grosse déception de Moussassy parce que c'est comme s'il était rincé, fatigué et n'y en plus la pêche, tu vois. Bon, il aime le sport, mais c'est bon, il a fait des guerres. Tu vois, donc je pense qu'il a fait ce combat-là comme s'il n'avait plus rien à prouver. Il l'a fait, voilà, il devait le faire. Mais après, bon, bien sûr, on a vu un Edouard qui était magnifique et ce qui est marrant, tu sais quoi, tu vas devenir folle. Je ne savais pas que c'était le frère de Léon. Non, tu n'es pas sérieux. Mais non, tu n'es pas sérieux. Tu sais quoi ? À un moment donné, je commence à voir le truc et je me vois sous un angle et je dis mais merde, il a la même tête que Léon. Après, c'est quoi son nom ? Après, Léon, j'avoue, il essaie d'être discret et il ne veut pas vraiment faire de l'ombre à son frère. C'est limite, s'il ne peut pas exister à ce moment-là, il serait tout petit. Mais non, il est là, le frère. Non, non. Et puis là, je dis, ah ouais, je dis, ah ouais. Et puis, c'est vrai que, je dirais, l'avantage est qu'il a eu les combats où il a pu s'exprimer comme il devait. Et puis, bien sûr, il a chopé les victoires, on ne va pas dire le contraire. Il ne les a pas volées. Mais, tu vois, il y a des lacunes. Comme je disais encore une fois, à chaque combat, on se parfait, on devient meilleur et ainsi de suite. Tout comme moi, j'ai pu l'être, ou apparemment, ou même réactiver des qualités qui étaient endormies. Mais là, non, il a un fleur, il a, il était, non, franchement, j'ai vraiment été surpris. Ce combat-là, il a vraiment, parce que un moussasi, c'est un monde sourd. il prend, mais il ne s'arrête pas, il avance, il déroule, tu vois. Et là, c'est comme s'il avait été, il n'était pas, pour moi, il n'était pas là. Je ne peux pas mettre en, je ne peux pas cracher sur la performance d'Edouard, tu vois, il a fait ce qu'il devait faire, mais, c'est un moussasi qui n'était pas là. Il n'était pas là. C'est comme un Yann contre, contre Aljamain, tu vois. Le deuxième combat, il n'est pas là. Il n'est pas là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé du combat de Jelton Almeida face à Rosenstruck, qui a soumis, justement, Rosenstruck ? Oh, ben, c'est, là, c'est arrivé, c'est, c'est beaucoup de, c'est pareil, les gars, ils ne sont pas là, ils ne sont pas confiants, tu sais, en tout cas, tu te dis, merde, il y a un grain de sable dans le deal, tu vois. Et pour moi, ce combat-là, c'est un combat comme on a pu le voir avec Francis et Derek. John Matt, ils ne savent pas, sauf qu'un autre, ils jaugent direct, ils disent, voilà, j'ai une carte supplémentaire, donc je mets mon joker. C'est un combat contre, pareil, John Jones et Gann, c'est Gann contre Francis, voilà, il y a un problème, allez, on va sortir de la lutte, tu vois. Et voilà, c'est un combat qui reste sur la fin, tu te dis, bon, les gars, ça va être dur pour lui de revenir et de se refaire, de se doré à la pilule au soleil pour ce qu'il a pu faire, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Après, le truc, c'est, pardon, le truc, c'est que ça reste sur la fin. Toi, t'es, t'es pas, t'es pas du tout, non, t'es pas satisfait. Parce que tu sais que là, quelque part, tu te dis, merde, il a pas, il a pas fait ce qu'il fallait. Tu vois, moi, ça me rappelle un peu, là, ce combat-là, ça me rappelle un peu le combat avec, avec Roy Nelson, tu vois. J'arrive là-bas, boum, ok, ça va, bon, je reviens, je me suis cassé la main et je boxe avec la main pétée, tu vois, bon, mais j'ai récupéré la main, entre guillemets. Donc, du coup, je peux mettre des coups, mais je sais pas à quelle hauteur, comment je peux frapper, tu vois, j'arrive, bon, ça va vite. Tu prends la température, tu essaies, tac, et puis là, tu dis, putain, tu prends le, il t'envoie son overhand, donc la main droite, qui te touche, pardonne-moi. Et puis, et là, quand tu te réceptionnes au sol, tu vois la main, on part en sucette, tu dis, putain, tu vois, après, tu dis, bon, à cette époque-là, tu veux refaire un comeback avec, comme avec, pas de berry, mais tu te dis non, tu ne veux pas, parce que la main, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, il va falloir défendre, ce qui veut dire que sur, désamener, même pour défendre, pour te relever, c'est impossible, tu vois, parce que, bien sûr, on dit, mais tu as la main gauche, mais tu as toujours des positionnements qui font qu'eux, qui sont favoris pour pouvoir balancer l'adversaire sur une position sur laquelle tu vas pouvoir te relever ou justement, tu as cette faculté pour le calme, après, tu dis bon, ok, et tu es cuit, tu ne peux pas, puis, tu as cette frustration, cette déception, voilà, mais non, c'est ça, c'est ça, alors, non, c'est le sport, c'est comme ça, tu vois, mais de ce côté-là, c'est, non, c'est, c'est de la frustration, tu dis putain, par contre, c'est les gars, ils n'ont pas pu s'exprimer, voilà. Ok, un petit pronostic pour l'UFC, il y a Mackenzie Dern face à Angela Hill. Je ne cherche même pas à Hill. Hill ? Ah, direct. Direct ? Je l'ai rencontré, c'était quand même. Mais même si Mackenzie, effectivement, c'est une folle furieuse du sol, donc du GGB, bon, effectivement, elle a prouvé, elle a prouvé qu'elle a frappé maintenant, bien sûr, parce que là, elle est partie dans le sens où, je m'en fous d'être belle maintenant, tu vois, voilà, j'ai un mari, j'ai un enfant, je peux être défiguré, puis s'il y a un problème, je peux opérer, tu vois, tu vois le délire ? Non, mais c'est ça, parce que là, tu vois, elle y va, la dernière fois, elle a pris quelques bougnats, elle est ressortie avec une tête gonflée, mais elle avait martyrisé son adversaire, tu vois. Oui, et là, je dis, wouah, et là, tu vois la détermination de la, comment on dit, de la girl power, genre, je m'en fous, tu vois, parce que malgré ça, un mec qui essaie de faire ça, bah, laisse tomber, il aura beau essayer de faire la chirurgie, si tu es moche, t'es moche. Ok, pourquoi pas ? Ah oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est échec, c'est échec, voilà. Non, mais attends, après, je ne veux pas me mettre à dos les féministes, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. Une femme, quoi qu'il arrive, ouais, elle a toujours des faveurs. Un mec qui est moche, non, elle n'a jamais de la vie. Il sera repoussé comme quasimodo, la peste galante, après, il faut dire ce qu'il y a. Après, je ne suis pas là pour créer des décidences, et ainsi de suite, mais c'est la vérité. Voilà. Ok, 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 alors juste un petit message, force à Alex Lauré, qui sera à l'Octagone 43, là, c'est le 20 mai, donc je compte sur vous pour aller lui mettre des petits commentaires sympas. On est là, on continue à booster les franchise, comme on dit. On supporte un mort. Comment ? On supporte un mort. Ah ouais, de coup, il fait du bon travail, et puis surtout, j'ai envie qu'il gagne son million, pour qu'il me reverse un petit centime, quand même, la mauvaise. C'est clair qu'il faut qu'il le gagne, et puis après, derrière ça, pour qu'il puisse se retrouver pour pouvoir le placer quelque part d'autre, parce qu'en ce moment, ça va être très très dur. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Ramenez-nous le pognon. Ouais. On te l'oseille. Sans patate, sans patate. Ouais, carrément. Bon, ben, merci à toi du temps accordé. Merci à tous de nous suivre, et puis abonnez-vous à l'Insta de Cheikh Congo, c'est Congo for real, et également à MMA Story France. Nous, on vous attend, il faut vous abonner, liker, partager sur Cheikh & Shock, parce que c'est que le début, et je pense que il y en a beaucoup qui me disent qu'ils sont contents d'entendre toutes ces anecdotes et en savoir un peu plus sur toi, donc on continue. Continue à nous donner la force, et merci pour tout. Cheikh. Merci à vous. Merci Sandrine. Bye bye. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.